allez c'est parti premier match donc de ce quart de finale entre aubaine et lfa aubaine en bleu des deux côtés on a du sakrisram panda des deux côtés sakrisram panda avec un eni pour lfa et un ossa pour aubaine et comme je le disais c'est le dernier eni du tournoi sur les huit équipes qu'il reste il y a 7 ossa et un déni alors fsa qui vient booster sram sakri avec borkmage plus le crackler les pandas qui jouent en 18 ça c'est classique et une maîtrise d'armes qui est utilisé par fsa est ce un ronto est ce une aztèque on ne sait pas pour l'instant ah est ce que c'est moi qui non ok on a juste on prenait son temps pour réfléchir et le borkmage qui envoie les éclairs en série il aurait pu avancer il voulait se mettre à l'abri le borkmage après mais il aurait pu avancer d'une case pour prendre le panda dans la zone alors ça coop instantanément le panda qui joue très tard il n'a pas l'initiative le panda ah mais j'ai un problème un super oh putain désolé il y a un problème sur un autre bo je vais essayer de quand même suivre un peu ce qui se passe on vient récupérer le panda avec le sacré qui a il a transpo il a transpo le sacré adverse ok même si il n'y a rien dans le règlement qui parle de ça il n'y a rien bon 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 On va se remettre dans le combat donc le panda qui a été un petit peu isolé et ça vient de débuff Lenny Il a pris quelques dégâts quand même hein, 4400 hp et son ossa est loin Alors c'est Nicky qui débuff qui se retrouve donc en 13,5 et qui va continuer à taper dessus Coup d'Arcadie, bon il est débuff Lenny, en plus il a la puissance en moins de la souillure Donc il n'a pas très fort, il n'y a pas de critique en plus mais bon c'est quand même quasiment 700 dégâts qui sont posés sur le panda Allez oh, elle fait ça donc, il met des grands coups d'aztec par contre sur le sacri rouge Il a juste l'érosion de son châtiment, il n'a pas pris de fourvoie ou d'assaut Ah les écrasements qui cogne hein, vraiment les dégâts de l'ossa Et ce sacri qui n'a pas de transpo, elle a été utilisée sur le panda Il va essayer de se faire une zone d'issot Non juste, il détour Le problème c'est qu'il n'a pas beaucoup de PM Elle a dix sauts C'est vrai que le Crackler il avait la Resnath Donc il vaut mieux taper sur cette épée volante, ça régène un peu plus Et l'attirance après, puisque je rappelle que la dix sauts ne fait pas de dégâts aux alliés Donc ça n'aurait pas tapé l'épée alliée Donc ça ne change rien qu'il attire après Et le Sacrifice, donc il part sur Irsan Mais il y a moyen de le débuff assez facilement, on continue le focus sur le sacri Alors ce panda est-ce qu'il a envie de se débuff, il n'a pas trop envie quand même Il vient d'avoir le Stimule, la stab a été posée juste avant Ouais mais il va quand même devoir Se soumettre à cette picole Et donc il se débuffe pour venir débuffe le Sacrifice Et on va renvoyer le Sacri au loin Il n'a plus de Transpo lui non plus On récupère évidemment son Sacri On va l'amener vers Lenny Ah, il ne le lance pas Je n'ai pas fait gaffe s'il avait les PA encore En plus il a perdu le Stimule avec le lait de bambou Et il est stable Donc là le problème c'est que Lenny ne pourra pas soigner le Sacri Et c'est un petit peu dommage Après le panda aurait joué entre les deux Il y a le SRAM qui prend tous les pièges Qui n'a plus qu'un seul PM après ce piège répulsif Et il a quand même la ligne de vue Sur le panda il va s'invier Et ouais parce qu'il n'avait pas la portée pour des AM Il manquait 1 PM Et du coup on s'invier juste pour récupérer les 3 PM Wow, Irsan Irsan qui a pris du moins 7, moins 6 Il va juste mettre une vulné sur le panda Et c'est à peu près tout Il va se picole pour récupérer des Des res Il n'a même pas les PA pour se debuff la vulné C'est terrible Mais il est stable et Lenny n'a pas de PM Et Lenny il est à l'arc Ça va taper au Vampiric Ouais, triple Vampiric ça met quelques dégâts Et le problème comme on le disait C'est que Chaque cri il est porté Et donc il ne peut pas se faire soigner Surtout que le panda est stable Salut, non c'est des BO3 Là on est sur les quarts de finale Ouais, il fait ça Qui donne un petit peu de soin à son panda Et qui frappe le panda adverse Qui est sous vu le nez Et le Crackler qui a les PM Pour les taper Il prend beaucoup beaucoup de dégâts là Argent Et Lenny vient de jouer On n'a pas de soin tout de suite Allez, ça va mettre de l'assaut Sur Irsan Double assaut, double abso Il n'est pas bien ce panda 1800 HP Il n'y a plus de sacrifice sur Eros Il a été debuff tout à l'heure Et on continue le focus sur Argent Qui a pris beaucoup de dégâts Mais qui est quand même encore à 4000 HP Et qui va jouer maintenant Il va falloir trouver le moyen De poser son sacri En empêchant Irsan De l'éloigner de Lenny Ok Débuff le Stram 1-vie Je t'ai dit C'est des BO3 Là c'est les Quarts de finale Et donc pour Depuis les Les 16ème C'est des BO3 Ouais ce Stram Qui s'est fait Virer de la zone de combat Et on voit quelques pièges Et le Stram rouge Qui n'a pas la ligne de vue Sur le panda Il va donc falloir bouger Et ça déclenche Bon c'est juste un piège de masse Donc ça va Ouh ça tape fort Irsan 90 HP On n'est pas passé loin Il n'y a pas eu de critique Sur les AM Ah s'il y avait juste Un critique sur une AM Même s'il n'y avait pas Les critiques sur les sournoiseries Ça tuait Largement Et donc Irsan Avec ses 90 HP Qui va pouvoir jouer Un dernier tour Et ça c'est assez inespéré Parce qu'il va Certainement Empêcher les nids De recons le sacré Ouais c'est bien joué Et c'est t'enni Qui est bloqué Par la kawot Il peut reculer Pour mettre des Coups d'arc dessus Mais de toute façon Il y a le panda Qui bloque la ligne de vue Il va mettre Tellement de temps A la tuer Bon normalement Le panda va mourir De toute façon Après il y a Lossa Il va pouvoir soigner Un petit peu peut-être Ok donc il est à la stake Et on fait le kill Sur le Sakri Et le Sakri Qui jouait juste maintenant Donc Irsan Pour l'instant On n'est pas mort Et en plus de ça Eros c'est full vie Avec 9000 HP 9000 HP Il peut punir Bon Je suis en train de me dire Est-ce qu'il n'y a pas un monde Il n'y a pas un monde Où il tue Non après il n'y a pas de Vulné Mais quand même Le Borkmash qui vient de taper Il y a le Crackleur Qui va taper Moi je pense qu'il peut L'Arche tuer là Avec les dégâts Ouais non mais il tue Tous les jours en fait Il n'y a même pas de Il n'y a même pas C'est évident C'est vrai que je n'avais pas Pris en compte les invoques Il va mourir Ce panda Il va prendre une punition Et ouais manque de réussite Le panda qui survit A 90 HP Alors qu'il a pris 2 AM Et qu'aucune n'a crit Et ouais Double kill Donc pour Pour Aubaine Et en plus de ça A chaque kill C'est juste avant Le tour du perso Qui meurt Donc là ça fait 3 fois de suite Que c'est les Bleus qui jouent Ouais il y en a Abandonne côté LFA Ah c'est dommage Parce qu'ils avaient Vraiment moyen De faire quelque chose Avec ce panda Qui est quasiment mort En plus il l'avait tué Il pouvait reconce le sacré Ah c'est dur Ouais Bah on l'avait dit Je l'avais dit Juste avant le match C'est Dofus Retro Ça peut se jouer Un critique ou pas Ça peut se jouer à un critique ou pas Sous-titrage Société Radio-Canada